Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier webinaire syndical, peut-être d'une longue série sur le thème du béton bas carbone et sur le thème des calculateurs d'impact environnementaux, Betty et Gégo, qui est une première. Nous sommes ravis de vous compter nombreux, énormément d'engouement pour ce premier webinaire, beaucoup d'inscrits et beaucoup de participants, puisque nous avons la jauge des participants qui ne cesse d'augmenter depuis 10h30. Ce matin, les personnes qui vont vous présenter les différents thèmes sont à l'ordre. Dans l'ordre chronologique et en commençant par les femmes, Gwena Marques, qui est déléguée régionale Île-de-France-Normandie pour le SNBPE, qui vous parlera notamment de la définition du béton bas carbone. Jean-Marc Pottier, chargé de mission technique et expert technique auprès du SNBPE, qui vous présentera Betty, béton impact environnementaux. Enfin, Laurent Truchon de Simbéton, directeur délégué bâtiment, qui vous présentera le logiciel, l'outil Gégo. Et moi-même, donc Nicolas Lutringer, SNBPE, je serai, j'interviendrai comme je le fais maintenant et en conclusion, et je serai le modérateur et le maître du temps de ce webinaire. En deux mots pour aller très vite pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, le SNBPE, syndicat professionnel, donc dans la vocation comme syndicat, est de défendre l'intérêt de ses membres adhérents. En l'occurrence, nos membres adhérents, ce sont les producteurs de BPE, le béton prête à emploi, les camions toupiques que vous voyez sur les routes. Le syndicat représente un peu plus de 80% du volume produit aujourd'hui de BPE en France, ce qui sur les à peu près 1 900 centrales ou une production de BPE en France qui existe, ça représente à peu près 1 400 au 1 500 centrales et un peu plus de 200 adhérents. CIMBéton, centre de ressources et d'informations sur le béton et le ciment et toutes ses applications béton que l'on parle de voiries, de bâtiments, de génie civil, de béton agricole ou tout ce qu'on peut imaginer utilisant du liant hydraulique et du ciment pour la production de béton. Une petite note juste de contexte sur le pourquoi de ce webinaire aujourd'hui. Les enjeux de la transition écologique et les réponses sont apportées par le béton sur plusieurs thèmes. Nous avons amené à vous proposer aujourd'hui de vous parler de béton bas carbone. D'une part, l'idée de densifier, compatibilité avec un urbanisme bas carbone, c'est-à-dire comment densifier l'habitat vertical qui est moins consommateur de chauffage, moins consommateur d'énergie, plus apte peut-être à la végétalisation urbaine, végétalisation des villes, des toits, des façades, pour réduire les îlots de chaleur, limiter le recours au climatiseur, donc avoir un confort d'été plus intéressant, un confort d'hiver également selon les zones géographiques. Efficacité énergétique, comme je l'ai dit, limiter la climatisation, limiter éventuellement le chauffage. L'intégration dans des circuits courts, la filière BPE est une filière qui est ancrée territoriellement, c'est des industries locales, c'est de l'économie circulaire, il y a plus de 1800 centrales à béton aujourd'hui en France, il y a plus de quarantaine de cimenteries en France, il y a près de 2000 carrières en France, c'est-à-dire qu'on fait difficilement beaucoup de trajets, beaucoup de transports pour produire le matériau béton in fine. Et une fois que ce matériau est produit, on le verra tout à l'heure, Gwana vous en parlera, on fait très peu de kilomètres en camion toupie pour le livrer jusqu'au chantier. Enfin, comment le béton va permettre d'accompagner l'application de la réglementation environnementale 2020, qui a pris un peu de retard comme tout le monde le sait, mais qui arrive, qui arrive à grand pas, qui sera là dès le début de l'année 2021. Comment le béton permet de l'accompagner, comment le béton permet de répondre à ces enjeux ? Voilà toutes les questions auxquelles, modestement, nous pensons apporter quelques réponses aujourd'hui dans ce webinaire. Et sans plus tarder, nous allons aborder les trois thèmes principaux de cette réunion, en commençant par Gwana Marques, qui va prendre la parole vers la performance environnementale des bâtiments et la définition du béton bas carbone, avant de laisser la place à Jean-Marc Cotier et Laurent Truchon sur les calculateurs d'impact. Gwana, je t'en prie. Alors, je prends la main. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Gwana Marques, déléguée régionale Île-de-France-Normandie. Je travaille au syndicat. Je fais partie de l'équipe des six délégués régionaux, avec Nicolas, répartis sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, je vais vous parler tout d'abord de performance environnementale du bâtiment et ensuite, on abordera le sujet des bâtiments bas carbone. Alors, un petit point, effectivement, de contexte. Donc, la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs, dont tout le monde entend parler, bien entendu, est prévue par la loi ELAN, donc évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, et est reportée au 1er janvier 2022 pour son application. Elle correspond donc à la mise en place d'un standard environnemental ambitieux, en mettant en place six indicateurs à seuil, donc BBO, CEP, donc consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable, le CEPNR, et les indices carbone qui se divisent en deux types d'indices. Donc, vous avez l'indice carbone composant, donc matériaux, etc., et l'indice carbone énergie. Ensuite, un indice degré heure pour mesurer le confort climatique des bâtiments. Donc, elle a pour objet de diminuer cette réglementation environnementale les impacts des constructions de bâtiments neufs, également d'améliorer leur performance énergétique et de garantir un confort climatique aux habitants pour pouvoir justement lutter contre ce réchauffement. Donc, à la suite de ça, déjà, qu'appelle-t-on un impact carbone de produit ? Alors, l'impact carbone d'un produit, c'est la quantité de gaz à effet de serre qui sera émise sur l'ensemble de son cycle de vie et il est exprimé en kilos équivalents CO2 et est calculé selon la norme NFEN 15804. Donc, c'est un petit rappel. Pourquoi ? Parce que derrière, nous souhaitons vous présenter ce que nous pensons prévoir comme contribution pour réaliser un bâtiment bas carbone. Alors, le premier levier, c'est l'éco-conception du bâtiment. Penser le bâtiment de manière durable dès sa conception. Ça consiste à choisir un système constructif qui sera le mieux adapté pour une opération de construction dans le cadre de cette réglementation environnementale. Par deux moyens. Tout d'abord, effectivement, par le matériau béton. Donc, en prévoyant une réduction de l'empreinte carbone en travaillant vraiment sur le choix des constituants du béton. Donc, ça passe par le choix d'un produit béton dans une gamme large et par des ACV, analyse de cycle de vie, optimisé. Optimisé par rapport aux matières premières, à sa production, au transport du matériau, à la mise en œuvre, à l'exploitation et au recyclage également du matériau. Mais ça passe également par le système constructif. Alors, pour cela, il suffit en fait de réaliser une optimisation du dimensionnement des structures grâce au BIM, premier levier, donc l'aide au dimensionnement, à la modularité, à la déconstruction et au recyclage des bétons de l'ouvrage, mais également par le choix de solutions constructives en béton dont l'impact carbone sera optimisé, quand nécessaire, bien entendu. Donc, vous l'avez compris, il n'existe pas de système constructif à privilégier. Donc, en réalité, ce choix va résulter d'un arbitrage qui va intégrer plusieurs paramètres. Les performances techniques qui seront attendues, les performances environnementales également, le bilan économique important, mais également les contraintes de mise en œuvre et enfin la disponibilité locale des matériaux. Alors, choisir le bon béton au bon endroit est un levier majeur pour l'optimisation justement du matériau. Il s'agit donc là d'une méthodologie multicritère à prendre en compte dès la conception. Donc, pour une partie d'ouvrage, on va tout de suite se poser des questions sur quelle classe d'exposition mon béton. Pourquoi ? Parce qu'en fonction des agressions auxquelles ils seront soumis, le béton, ses composants de sa formulation, n'auront pas les mêmes impacts. Justement, si c'est un voile, par exemple, qui est protégé de l'humidité ou bien un voile extérieur. Donc, on le verra un peu plus tard parce qu'on va revenir sur le sujet des classes d'exposition par rapport au guide des béton bas carbone. Donc, quelle classe de résistance également ? Quelle est la résistance attendue de ma partie d'ouvrage ? Quelle solution me permet de mieux m'adapter au chantier ? Quelle est la disponibilité locale du matériau ? Quelles sont les données environnementales disponibles pour ce matériau ? Donc, toutes ces questions-là font partie justement de cette conception, de cette éco-conception et vous permettront de gagner des kilos de CO2 sur votre réalisation. Donc, nous allons maintenant parler de béton bas carbone. Alors, le syndicat, par rapport à l'ensemble des questions qui sont entendues, et aujourd'hui, je pense que c'est un sujet, nous pensons tous que c'est un sujet sur lequel nous sommes tous attendus, a souhaité répondre et donner une définition sur les bétons bas carbone. Et donc, AMI, un guide qu'on vous présente aujourd'hui, qui s'appelle le guide béton bas carbone, d'ailleurs. Alors, on ne peut pas parler d'un seul béton bas carbone. En réalité, on va le voir, il y a plusieurs types de béton bas carbone, et ce guide propose des seuils en fonction justement des performances, des classes d'exposition et des classes de résistance de chaque béton. Donc, tout d'abord, une définition. Aujourd'hui, le terme béton bas carbone est largement utilisé, mais ne fait pas l'objet d'une définition officielle qui s'appuierait sur un cadre normatif ou réglementaire. Cependant, dans l'usage, nous convenons que ces bétons vont correspondre à des bétons qui auront des propriétés, des performances, des qualités d'usage et de durabilité qui seront équivalentes à celles d'un béton de référence, un béton classique, mais qui généreront moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà pourquoi le syndicat souhaite proposer des seuils permettant de définir des bétons bas carbone pour des parties d'ouvrage représentatives en fonction des classes d'exposition et de la classe de résistance du béton. Pour rappel, les bétons qui sont mentionnés dans le guide sont conformes évidemment à la norme NFEN 206-CN. L'impact carbone à calculer, donc rendu chantier, à travers le configurateur BETI et ne prendra pas en compte l'impact des armatures du béton. Il faut également avoir en tête que les formulations de béton obtenues sont sans addition ou avec addition en substitution partielle du ciment et surtout la distance moyenne retenue entre l'unité de production de béton prête à l'emploi et le chantier est de 18,5 kilomètres. C'est une moyenne nationale que nous avons retenue. Alors, quelle est la méthode pour calculer ? La méthode de fixation des seuils a nécessité déjà un calcul du niveau d'émission des bétons traditionnels par classe de béton, un calcul moyen. Ensuite, il a fallu, en concertation avec les adhérents producteurs de BPE, fixer des seuils, analyser évidemment la disponibilité locale de ces bétons sur l'ensemble du territoire et enfin calculer les émissions via BETI, dont Jean-Marc vous parlera ensuite. Voilà, donc le guide revient sur les classes d'exposition dont vous mesurez l'importance par rapport à cette définition des bétons bas carbone. Donc, les classes d'exposition, pour un rappel, il y a deux types d'agressions majeures auxquelles sont soumis les bétons, sont le risque de corrosion et les attaques chimiques et de gel. Donc, pour les risques de corrosion, nous avons des classes qui sont de XC1 à XC4 pour les corrosions induites par carbonatation. Pour les corrosions qui seront induites par les chlorures, vous avez la classe XD1 à XD3 pour les chlorures qui ont une autre origine que marine et XS1 à XS3 pour les chlorures présentes dans l'eau de mer. Pour les attaques, on va parler d'attaques gel-dégel avec poussants à jambes d'éverglaçage. Donc, ce sont les classes XF1 à XF4. Et pour les attaques chimiques, les classes de XA1 à XA3. Donc, sur un bâtiment, on va retrouver essentiellement, pour un voile intérieur protégé de l'humidité, la classe XC1 et XC2. Pour les parties de bâtiments qui seront exposées aux intempéries, ce seront plutôt des XC3, XC4, voire XF1. Et enfin, pour les fondations, XF1 également, et XA ou XC1, XA, six sols agressifs. Voilà. Donc, maintenant, on va attaquer le sujet des seuils qui sont proposés. Ça saute tout seul. Alors, on va commencer sur les bétons classiques. En XC1, XC2, classe d'exposition, et classe de résistance, C25-30. Donc, on considère qu'un béton classique va émettre entre 200 et 230 kg de CO2 au mètre cube. Un béton bas carbone sera inférieur ou égal à 180. Pour un béton en C25-30, un peu plus fort en classe d'exposition XC3, XC4, voire XF1, pour un voile extérieur, par exemple, un béton classique émettra entre 210 et 240 kg de CO2 au mètre cube. On considère qu'un béton bas carbone sera inférieur ou égal à 195 émissions de kg de CO2. Pour un XC, XF1, XD1, donc un béton classique émettra entre 220 et 250. Un béton bas carbone sera, lui, inférieur à 200 kg de CO2 équivalent au mètre cube. Un C35-45 émettra pour un béton classique entre 260 et 290 kg de CO2. Et on considérera qu'un béton bas carbone, lui, sera inférieur ou égal à 230 kg de CO2 émis au mètre cube. Donc, vous le voyez, ces seuils sont proposés. Bien entendu, il faut rappeler que dans la conception de votre ouvrage, prendre en compte également peut-être l'optimisation de la matière permet d'économiser et de diminuer l'impact des émissions de CO2. Donc, un C35-45 ne sera pas forcément plus impactant qu'un C25-30 si on en met moins. Il faut vraiment penser optimisation. Alors, maintenant, on voit le cas des bâtiments en zone de montagne, donc des bâtiments soumis au gel. Pour un béton classique, un C30-37 XF3, on va considérer qu'il émettra entre 250 et 280 kg de CO2 au mètre cube. Un béton bas carbone, lui, sera inférieur ou égal à 235 en termes d'émissions. Pour les cas de bâtiments en bord de mer, donc soumis au chlorure marine, un béton classique en XS1-XS2, donc C30-37, émettra entre 250 et 280 kg de CO2 au mètre cube. Un béton bas carbone sera inférieur ou égal à 230. Pour un XS3, donc C35-45, un béton classique émettra entre 280 et 310 kg au mètre cube. Un béton bas carbone sera inférieur ou égal à 260. Alors, il est évident que ces seuils vous sont proposés aujourd'hui et à la suite du webinaire, nous vous enverrons ce document pour que vous ayez ces données. Maintenant, voyons le cas des bétons de voirie légère. Les classes d'exposition sont reprises en fonction de l'intensité du gel, de la fréquence de salage et d'usage. Donc, on voit qu'un gel faible ou modéré nécessite un béton de type XF1-XF2 et un gel sévère plutôt des bétons de type XF3-XF4. Il faut noter qu'en cas de salage très fréquent, même si gel faible ou modéré, il convient de mettre un béton de type XF4. Donc, voilà les bétons, les seuils pour les bétons de voirie légère. Donc, on reprend, alors, C25-30, donc béton classique émettra entre 210 et 240. Un béton bas carbone sera inférieur ou égal à 195 kg au mètre cube. Un C25-30 XF2, qui sera un peu plus costaud, émettra un béton classique émettra entre 230 et 260 kg. Un béton bas carbone sera inférieur ou égal à 210 kg de CO2 et mètre cube. Ensuite, les C30-37 XF3, donc un béton classique entre 250 et 280. Un béton bas carbone sera inférieur ou égal à 235 kg. XF4, donc pour un béton classique émettra entre 260 et 300 kg de CO2 au mètre cube. Un béton bas carbone, donc, sera inférieur ou égal à 240 kg. Voilà, donc maintenant, voyons le cas des bétons de bâtiments agricoles. Les bétons pour les bâtiments agricoles seront évidemment pour partie les mêmes que pour un bâtiment à usage d'habitation. Cependant, les bâtiments agricoles sont plus exposés aux agressions chimiques du fait de leur usage. Donc, ils vont nécessiter des bétons plutôt de classe XF ou de classe XA. Voilà, donc les niveaux pour les C25-30 en XC1, XC2, etc., sont les mêmes que pour un bâtiment classique à usage d'habitation. Maintenant, si on regarde plutôt les XA1, le XA1 en C30-37, un béton classique émettra entre 250 et 280 kg. Un béton bas carbone sera inférieur ou égal à 230 kg de CO2 au mètre cube. Pour un XA2 en C35-45, donc, un béton classique émettra entre 280 et 310 kg. Un béton bas carbone sera inférieur ou égal à 260. Enfin, un XA3, un béton classique émettra entre 280 et 320 kg de CO2. On considère qu'un béton bas carbone sera inférieur ou égal à 270. Donc, voici, ce sont des seuils qui sont proposés, donc, avec une fourchette. Bien entendu, rien n'empêche aux entreprises et fournisseurs de BPE de proposer encore des bétons qui seront bien plus performants. Donc, la recommandation de mise en œuvre, il faut rappeler que tous ces bétons sont conformes, comme on l'a dit précédemment, à la norme NFEN 206-HCN, donc, ils peuvent être mis en œuvre de manière traditionnelle. Cependant, ils nécessitent quand même une attention assez particulière sur les performances des résistances aux jeunes âges, également à la cure des bétons indispensables, au temps de décoffrage, au cinétique de prise en fonction des conditions climatiques, s'ils sont mis en œuvre par temps chaud ou par temps froid, et enfin, aux conditions locales de disponibilité des liants. Donc, ce sont les recommandations à suivre pour la bonne mise en œuvre de ces bétons. Enfin, donc, dans le guide, vous retrouverez, on a souhaité vous proposer effectivement des exemples de réalisation, notamment un exemple qui est le groupe scolaire Jean Zé de Toulouse. Il s'agit d'une école élémentaire qui a été construite assez récemment, il y a quelques années, et donc en C25-30 XC1. Et donc, les performances font que les bétons mis en œuvre étaient à un niveau de 135 kg de CO2 au mètre cube. Il faut également rappeler que ce bâtiment a été labellisé E3C2. Donc, il a été construit selon le référentiel expérimental énergie positive et réduction carbone au niveau de l'expérimentation E plus C moins. Et un autre exemple qui vous est montré, c'est la tour La Marseillaise par les ateliers Jean Nouvel, qui est un immeuble de grande hauteur, comme vous pouvez le voir. Donc, construit lui en C35-45 XF1, avec des performances de 178 kg de CO2 émis au mètre cube. Donc, c'est un immeuble emblématique qui vise les certifications environnementales HQ au niveau excellent Elite Gold. Donc, un immeuble de bureaux, on retrouve des sièges sociaux, mais également des restaurants, etc. Et donc, il faut noter que sa conception a été assez particulière, puisque la façade est réalisée en BFUP, avec des jeux de coloris qui peuvent, en fait, permettre d'aller, de lier l'intérieur et l'extérieur, pour que, en fait, la couleur se prolonge et donne cet effet de profondeur sur la façade. Mais également, il faut savoir que l'intérieur, donc, sont des voiles de béton brut laissés apparents. Donc, ce qui en fait un immeuble assez particulier. Si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouverez un article publié par Info Siman sur le sujet. Voilà, donc, je vous remercie pour votre attention. Et je vais maintenant laisser la main à Jean-Marc Cotier. Avec peut-être quelques questions, quelques réponses à quelques questions qui ont été posées. Alors, j'ai fait quelques thèmes, quelques thèmes, c'est vrai qu'il n'y a pas de questions qui tombent depuis tout à l'heure. Alors là, celle qui revient le plus souvent, c'est quelle est la base retenue pour calculer ces bétons bas carbone et les bétons standards et ensuite les bétons bas carbone. Est-ce qu'on part plutôt d'un CM1, d'un CM2, d'un CM3, etc.? Jean-Marc, je te laisse répondre. Pour le béton standard, est-ce que le béton standard, sur quel type de cible on le calcule ? Oui, en fait, le béton standard, effectivement, ce sont des bétons traditionnels, donc faits en CM1 ou en CM2A. essentiellement. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur qu'est-ce qui se passe entre les deux. Entre les deux, je dirais que c'est des bétons qui ont de bonnes performances, mais qui, pour nous, ne méritent pas le seuil de béton bas carbone. Effectivement, on citait l'exemple, on dit un béton standard pour un XOC1, c'est 200 à 230 kg. Un béton bas carbone, c'est 180. Un béton à 190 kg, il est bien, mais il ne peut pas bénéficier de l'appellation béton bas carbone. Maintenant, encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de bien définir vos besoins, les besoins du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage, de façon à trouver avec le BPE, l'optimum. Il ne faut pas à tout prix vouloir chercher le plus bas possible, parce qu'il peut y avoir d'autres paramètres, le temps de décoffrage, etc., qui peuvent aussi avoir leur impact sur le bâtiment. Donc, je crois que le maître mot, c'est la coordination. D'accord. Une autre question. Existe-t-il une définition européenne des bétons bas carbone ? Alors, non, absolument pas. Pour le moment, nous avons une réunion du TC104, qui est l'organisme européen de normalisation du ciment à la fin du mois, même le 1er juillet. Et le sujet impact carbone sera à l'ordre du jour, mais je ne pense pas que pour le moment, il y ait une normalisation, une définition européenne qui soit prévue. Et peut-être une… Merci, Jean-Marc. Et une… Oui, une dernière question qui avait été posée. Dans les calculs des bétons bas carbone, je connais la réponse, mais les liants alternatifs, les additions, sont-elles prises en compte pour arriver à ces bétons bas carbone ? Oui, absolument. On prend en compte l'impact des additions pour calculer l'impact du béton. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des grandes discussions sur les impacts des additions et notamment du laitier qui sont en train de se finaliser. Mais bien évidemment, le Béti prendra en compte les impacts du laitier qui seront définis en coordination avec la filière métallique française. Merci. J'avais vu également une question, effectivement, sur le transport. Mais le transport est pris en compte. Alors, effectivement, si vous avez une centrale de chantier, le transport ne sera pas pris en compte. Entre le chantier et la centrale, par contre, il y aura toujours du transport amont qui, lui, pourrait être à la limite plus impactant. Donc, là aussi, c'est à analyser au coup de parcours. Alors, je vois aussi une question. Faut-il abandonner l'SM1 ? Non, parce que déjà, vous avez la possibilité d'utiliser l'SM1 avec des additions. Donc, vous pouvez très bien obtenir des bétons bas carbone en utilisant un SM1 plus une addition. Et puis, effectivement, alors, voilà. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est de, si vous avez un besoin sur un chantier d'une donnée, d'une valeur carbone, c'est de discuter avec votre fournisseur de BPE pour voir en fonction des conditions locales, en fonction des conditions météorologiques aussi, parce qu'il est clair que certaines formulations seront plus sensibles aux conditions météorologiques et notamment par temps froid nécessiteront des temps de décoprage plus importants. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est important de discuter. Alors, dernière question que je vois. Les types géopolymères ne sont pas aujourd'hui conformes à la norme. Donc, nous ne prenons en compte que les bétons et que les liens qui sont conformes à ce que demande l'EN. Et le dernier point, nous ne parlons jamais de prix dans un syndicat. Merci. Merci.